Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, je sors de la douche, je viens de laver mes cheveux et je me suis dit tiens, mais en fait j'ai envie de faire un make-up sympa et j'avais envie d'utiliser la nouvelle palette que j'ai commandée chez Make-up Revolution et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un make-up complet avec que des produits Make-up Revolution. Je pense qu'il y aura une exception parce que j'ai balancé le mascara parce qu'il était foutu. Donc du coup, il y a juste le mascara qui ne sera pas Make-up Revolution, mais normalement tout est Make-up Revolution. Donc toutes les nouveautés que j'ai commandées, notamment sur le site la dernière fois, et puis des produits que j'ai depuis un peu plus longtemps, enfin voilà, il y a plus de nouveautés que de produits classiques, mais c'est parti, j'avais franchement trop envie de vous montrer ce que donnait la palette Choc en action et tout le reste que j'ai commandé sur le site. Donc bon, c'est parti, on va faire un petit make-up. Je ne sais pas du tout dans quoi je pars. On va y aller au feeling, on va innover, je ne sais pas. J'ai envie de couleurs, j'ai un truc lumineux. Je veux innover, mais ça se trouve, ça va ressembler à ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Comme je vous ai dit à la dernière fois, on est quasiment 9000, c'est un truc de dingue. Donc en tout cas, merci pour tout votre soutien, tous vos messages, ça me fait toujours très chaud au cœur. Bon, maintenant c'est parti, on part sur le make-up. Mais je fais toujours les yeux en premier, et là j'avais envie d'utiliser en base à paupières, en guise de base à paupières, la Canavas, la Cut Criss Canavas. Donc en fait, c'est ces produits-là. Donc ça, c'est un... Ouais, base à paupières, couvrance totale. Mais si en fait, de base, c'est une base à paupières, je pensais que c'était un produit uniquement de base pour le Cut Criss, mais a priori, ça fait base. Et j'aime bien, je trouve qu'elle est pas mal. J'en ai deux, j'ai une blanche et une beige. Enfin là, du coup, c'est la Illustrate. Franchement, elles sont bien. Enfin, c'est pas vraiment plus une base de malade, mais ça reste complètement cohérent. Donc on va utiliser évidemment la magnifique palette The Shock. Je pense que cette palette est juste complètement bonissime. Je m'en suis charlie pas mal de fois depuis que je l'ai. Vous avez des tons hyper différenciants. À la fois, on a des neutres, des froids, des chauds, des satinés, des irisés, des très pigmentés. J'ai des trucs super originaux et d'autres complètement classiques. Donc c'est un vrai bonheur. Cette palette-là, elle est vraiment superbe. Donc bon, on va commencer par mettre déjà un phare de transition. Donc ils sont tous en haut. Moi, j'aime beaucoup... Je sais pas du tout ce que je vais faire, en fait. Donc c'est un peu perturbant. Donc j'ai envie d'utiliser un neutre. Donc je vais prendre le Idealistique. Prendre le Side Track. Donc c'est en phare de transition aussi, dans les gros là, qui sont au-dessus. Et je vais le poser un tout petit peu plus près pour pouvoir justement faire une illusion un peu plus travaillée que ce que je viens de faire là. Donc je redéfinis un peu plus le creux. En fait, ce que je voulais faire, c'était prendre les Eye Glisten. Voilà, donc c'est ça en fait dont je vous parle. Là, j'avais super envie d'utiliser la teinte. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est super pratique. La Désir, la rouge en fait. Elle est magnifique. J'avais utilisé, j'ai utilisé une fois celle-ci. Donc ça, c'est la rose gold. La yours truly. Et en fait, vous avez pris toutes les couleurs. Et pour faire un petit retour dessus, il y en a une d'entre vous qui m'habille. Ah, c'est une catastrophe et tout. Dès qu'on nous applique. Anne S-bar en fait, clairement. Et oui, oui, complètement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que du coup, il faut une technique pour les travailler. C'est-à-dire qu'en gros, votre produit, il ne faut pas du tout, mais vraiment pas du tout l'estomper. Mais vraiment, il ne faut pas. Si vous l'estompez, c'est complètement foutu. Enfin, ça me l'a fait pour une. Alors peut-être, je suis en train d'ouvrir l'autre en même temps que je vous parle. Ça me l'a fait pour celle-là, là. Mais la rose gold, après peut-être que ça ne le fera pas sur l'autre. Mais disons que je n'ai pas forcément envie de tester et de foirer tout mon maquillage. Donc, je vais utiliser comme je connais au niveau de la technique sur l'autre. Donc, voilà, je viens de le déballer. Et honnêtement, au niveau des rendues, c'est juste magnifique, quoi. Donc, je pense qu'on va faire un truc rouge. Ouais, j'ai envie de le... J'ai envie de le rouge. Je ne sais pas. C'est la robe bordeaux, là. Je l'ai retrouvée dans mes cartons de ménagements. Je me suis dit, oh, mais toi, t'es trop belle. Je t'avais complètement oublié. Donc, je remets un petit peu de sidetrack pour intensifier encore. Et puis après, ça va être bon. Je vais passer au cœur de la paupière. Là, j'ai trois fards canons. Enfin, un, deux, non, j'ai quatre. Ah, il y en a cinq. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Je ne sais pas. Il y a celui-là, le date. Il y a le topic. Il y a le vibe, le lust et le trouble. En fait, tout cela me tente. Sauf que je me dis, pour ajouter ça par-dessus, qu'est-ce qu'il va ressembler ? Ça va être le lust, je pense. Ou le date. Non, le date. Le date, il est canot. Bon, de toute façon, ils sont trop beaux. C'est une catastrophe. Je ne sais pas. Il va falloir que je vous fasse un premier make-up avec. Ça va être sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais poser un tout petit peu de canavas là-dessus pour que ça soit un peu plus pop. Je vais faire un mélange entre lust et date parce que je n'arrive vraiment pas à choisir entre ces deux rouges et qui sont juste sublimes l'un et l'autre. Donc, on va faire un petit mélange. Alors, la palette est quand même vachement poudreuse de base. Donc, voilà. Par contre, au niveau intensité, c'est franchement sympa. Ça fait un espèce de bordeaux. Je ne sais pas si vous verrez, mais un espèce de burgundy là. Très joli. Moi, j'aime bien. Je vais prendre une transition, mais c'est plutôt foncé. Le topique, justement, par rapport au lust et au date que j'ai mélangé. Donc là, j'ai pris la couleur topique et je l'ai remis en fait au-dessus. Et là, je ne vais rien prendre sur mon pinceau. C'est les petits pinceaux en joues du coup. Et je vais travailler juste le dégradé pour flotter toutes ces teintes-là. Entre les neutres que j'ai mis au tout début en queue de crise là. Et le rouge en fait. Parce que si j'avais mis du rouge tout seul, voilà l'horreur. Même si maintenant, c'est plus le rouge qu'on voit. Voilà l'horreur que j'aurais mis des plombes pour dégrader en fait le... Pour dégrader si j'avais mis un rouge tout seul. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ce que je voulais en termes de rendu pour l'instant. Après, je vais prendre un blanc. Parce que je veux que ça pète. Donc j'ai envie d'un truc qui soit hyper opaque. Je vais d'abord commencer par le fraîche qui est là. Et je vais le mettre sous mon sourcil. Vous savez, moi j'adore mettre des couleurs comme ça, hyper claires. Pour faire ressortir le maquillage. Mon Dieu, par contre, ce blanc, il est hyper... Enfin, ce couleur cher là. Il est super poudreux. Bon, il est quand même relativement intense aussi. Mais voilà, faut pas vous attendre à un truc pas du tout poudreux. Bon, après moi c'est pas grave. Parce que comme je fais mes yeux en premier, ça ne me dérange. Mais alors absolument pas. Donc, tout simplement, je redessine la structure de mon sourcil en fait en dessous. Donc c'est pas grave si c'est un peu sale. Après, on s'en fiche, on va nettoyer. Et je prends un petit pinceau neutre du coup. Et là, hop, je vais venir travailler ce blanc avec le rouge. Et là, du coup, je vais avoir... Ouais. Et là, je vais avoir la structure que je veux. Ça ressemble à peu près à ce que j'avais en tête. Ok, donc on est bien. Après, de toute façon, je vais venir faire un petit nettoyage du dessous avec un coton et tout. Et donc c'est parti. Donc on va utiliser le petit glistel. Là, j'ai trop envie de m'en servir. Alors, comme je vous disais sur l'autre que j'ai utilisé. Donc, de base, j'ai mis la première couleur. Et après, j'avais rajouté les paillettes. En mettant la première couleur que j'ai voulu estomper au doigt, au poids. Enfin, j'ai vraiment voulu la toucher en fait pour... Là, je sais pas quoi faire en fait d'ailleurs. Et du coup, il ne faut pas faire ça. C'est une mauvaise idée. C'était vraiment pas du tout à faire. Donc il faut vraiment laisser le produit sécher complètement sur la copière. Donc là, du coup, on va faire comme ça. En espérant que ça ne foire pas tout mon make-up. Donc bon, en fait, je fais une sorte de cut crease avec. Bon, par contre, la couleur, elle est juste complètement ouf. Je sais pas si vous la verrez. En fait, ça va donner une sorte de dimension complètement dingue. J'adore ce truc. Alors, comme ça sèche, la matière a tendance, j'ai l'impression, à légèrement sécher et se rétracter un peu. Ce qui fait que, du coup, il ne faut pas s'étonner si au niveau de la texture de votre paupière, en gros, la peau de votre paupière, vous avez l'impression que ça se rétracte. Ça, c'est normal, a priori. Voilà, donc du coup, ça, c'est juste trop. Franchement, c'est magnifique. Honnêtement, la couleur, elle est... Je sais pas si vous verrez par rapport à l'autre, mais ça donne une espèce de... Ouais, vraiment de beau reflet, quoi. En fait, au doigt, je touche juste ça. L'externe, là, vous savez, pour pas que ça fasse net. Enfin, c'est pas que ça s'arrête net, quoi. Mais honnêtement, c'est franchement joli comme tout. Je vais prendre le côté pailleté. J'espère que c'est sec. On sent un peu la matière qui sèche. Et je le pose dessus. Alors, par contre, ces paillettes sont juste complètement ouf. Mon Dieu. Alors, c'est pas sec. C'est pas sec, donc ça a bougé un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Du coup, en attendant, je vais nettoyer le dessous de mon dieu. C'est un petit peu mieux. Déjà, c'est un peu plus net en dessous. Pour info, quand je me nettoie le dessous des yeux, j'ai plein de coton. Vous savez que j'achète en para les gros packs de coton, comme ça. Et j'utilise ça. Je trouve que c'est génial. Je spray, en fait, dessus. Comme ça, j'ai pas de démaquillant. Mais en même temps, il y a un côté soin pour les peaux sensibles. C'est une eau florale à la camomille. Alors, par contre, pour la petite histoire, mon chéri ne supporte pas cette odeur. Mais c'est juste pas possible, quoi. Je mets ça, il y a un rayon de 100 mètres entre eux. C'est impressionnant. C'est vrai que ça sent fort, honnêtement. Ça sent vraiment la camomille, un peu style camomille mamie, quoi. Mais honnêtement, c'est génial. Enfin, je trouve que ça me fait beaucoup de bien à la peau. Donc, bon, il supporte. C'est pas grave. Je pose la paillette. Donc, je la pose vraiment doucement. Parce que, franchement, le truc, là, il y a beaucoup de mal à sécher. Si j'avais mis par-dessus, bah, autant pas mettre l'eau en dessous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Autant faire juste un éclat de paillettes, c'est tout, quoi. Mais là, non, non, je vous laisse vraiment qu'il y ait une dimension au niveau des yeux. Donc, bon. Donc, c'est parti. Je vais me faire mes montants. Donc, je vais mettre la base Hydrate et la nouvelle que j'ai acheté, la picture parfaite. Donc, la Hydrate, je la mets d'abord. Parce que, bah, comme son nom l'indique, elle hydrate. Merci, Marie, une fois cette information très importante. Donc, celle-ci, je la mets sur tout mon visage. Et, en fait, j'aime bien parce que, au début, je vous avais dit que je trouvais que l'autre qui était noire, elle hydratait mieux. Bah, en tout cas, je la trouvais plus confortable et tout. Donc, ça, c'est vrai. Enfin, c'est toujours vrai. Mais c'est juste que je trouve que mon teint est beaucoup plus joli avec celle-ci qu'avec l'autre, au final. Et ensuite, la picture parfaite, donc, qui est la base de teint flouteur de porc. Je m'en sers uniquement sur les zones à problème, on va dire, où j'ai une peau un peu mixte. J'ai tendance souvent à masser la zone, hop, au niveau des ailes du nez aussi. Pas mal de porc, comme tout le monde, on me dirait. Donc, voilà. Donc, en général, je la masse. Elle est pas mal aussi parce que, du coup, je lisse un peu ma ride là-là. Ma grande ride là de vieillesse, mon dieu. Et, du coup, je trouve qu'on voit moins, en fait, ma ride après. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai le matte base et j'ai le conceal and define en deux couleurs. Donc, la F07 et la F2. La F2 étant celle que j'ai depuis un petit bout de temps et la F07, c'est la nouvelle. Alors, du coup, la F07, elle est plus claire que la F2. C'est pas non plus un truc de malade, la différence, mais elle est quand même plus claire. Moi, c'est la teinte 2, en fait, qui me va bien chez eux. J'ai quand même envie d'utiliser ce fond de teint parce que je l'aime vraiment bien. Donc, je vais mélanger les deux couleurs. La matte base, je l'ai utilisée deux, trois fois et j'ai un petit peu de mal. Je trouve que c'est pas si couvrant que ça. C'est pas si mat que ça. Et je m'attendais à un truc vraiment plus parfait au niveau du rendu. J'ai quand même une petite préférence pour le conceal and define. Donc, du coup, je vais poser mon fond de teint. Pour l'instant, je suis sur le F02, donc la teinte classique. Franchement, je trouve que c'est terriblement galère de trouver votre tonalité sur leur site. Je le trouve franchement. Enfin, il y a trop de couleurs. Il y a trop peu d'écart, en fait, je trouve. Bon, après, je pense que si vous êtes clair et que vous vous trompez un peu, c'est pas non plus très grave. Mais quand même, quoi. Enfin, j'aime pas vraiment leur nomenclature au niveau fond de teint. Je trouve qu'elle est pas spécialement bien faite. Donc, c'est assez dur de s'y retrouver vraiment pour votre teint, quoi. On est pas mal. Je vais utiliser... Alors, j'alterne entre le spray à l'acide hyaluronique et le spray sport. Comme ma peau est un peu sèche, j'aime bien utiliser celui-là. Donc là, je trouve que c'est un peu le cas. Donc, on va mettre le hyaluronique. Cette étape-là, en fait, de fixer mon teint en premier lieu, elle est franchement cruciale. Parce que ça me permet vraiment, du coup, déjà de fixer le teint, de valider que, du coup, il va pas faire Keki sous ma poudre. Et surtout, ben voilà, moi je fais ça. Et après, en général, je leur fixe... Je leur fixe après, en fait, avoir mis ma poudre. Je fais toujours ça. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment une... C'est vraiment devenu une habitude, en fait. J'ai donc les Bake & Blot que j'ai acheté avant, enfin, auparavant. J'ai le Revolution Pro, le Powder Foundation en teinte F01. Alors, par contre, si j'ai un truc à dire sur ça, plus poudreux tu meurs. Vraiment, il est hyper poudreux. D'ailleurs, je m'en suis mis plein sur ma robe. Mais il est vraiment super poudreux. Et la teinte est légèrement trop rose. Donc, il faut que je rachète l'autre couleur plus foncée. Là, F2, ça sent pas pourquoi j'ai pris F1, je sais pas. C'est que F2, de toute façon, qui me va chez eux. Mais bon. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser celui-là. Là, j'en prends vraiment pas beaucoup. Et je l'écrase, en fait, sur les zones un peu lumineuses comme ça. Alors, franchement, le machin, il est, je vous dis, plus poudreux tu meurs, quoi. Je suis pas très fan, en fait, de ce produit-là. Alors, la couleur, ok, c'est une chose. Mais le rendu du produit, il est pas terrible. Parce qu'au niveau de mes yeux, j'ai poudré juste sur cette zone-là. Donc, il y a quand même eu un peu de poudre. Elle est tellement épaisse, en fait, qu'elle me marque mes ridules, là, mais genre direct, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, je suis obligée de remettre un peu de spray pour fixer tout ça. Et puis, je vais essayer, au biais du blender, je vais essayer de légèrement tapoter là. Mais je crois que c'est foutu, mes ridules, elles sont là pour la journée après. C'est bon. Bon, c'est un petit peu mieux, du coup, quand le teint est humide, je... Vraiment, mais vraiment, tout doucement, je viens légèrement bouger, en fait, le dessous de l'œil. C'est quand même un poil mieux. Ouais, si, c'est mieux quand même. Mais bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus la folie. Alors, ensuite, j'ai un truc. C'est ce produit-là. Alors, ce produit-là, j'ai un énorme problème avec. Donc, c'est le Mega Bronzer en teinte froide. Donc, il s'appelle Cool. Il est juste énorme. C'est un bronzer magnifique. Je vous avais dit, ouais, j'aimerais éventuellement bien m'en servir pour mon mariage. Alors, que nenni, je ne m'en servirais pas du tout pour mon mariage, tout simplement parce qu'il est hyper pigmenté, hyper intense. Et je me plante quasiment à chaque fois que je m'en sers. J'en vais beaucoup trop. Je vais essayer, du coup, de l'utiliser aujourd'hui. J'ai un peu peur de mon résultat. Mais je vais franchement tenter de l'appliquer avec un pinceau qui soit assez gros par rapport à ce que j'utilise d'habitude. D'habitude, je prends les... Essayez de vous le trouver là-bas. Je prends des choses comme ça. En fait, ça, c'est Aowa Studio, le F11, là. La marque américaine. Et du coup, je fais ça en général et je le travaille comme ça. Sauf que du coup, ça, c'est bien avec des produits bronzers qui sont un peu neutres et que du coup, on veut travailler de façon un peu plus intense pour avoir un rendu un peu structuré. Mais c'est avec des produits que vous pouvez moduler. Sauf que ce machin-là, c'est hyper pigmentaire. C'est bien, du coup, que ce soit super pigmenté. Mais si vous êtes excessivement clair, comme moi, par exemple, ça n'ira pas du tout. Vous allez le retrouver trop foncé. Enfin, moi, je sais que je me suis pris des... Waouh ! Je me suis dit, ah ouais, je l'ai utilisé franchement pas mal. Depuis que je l'ai acheté, je m'en suis envie presque tous les jours. Parce que je voulais vraiment tester toutes ces nouveautés après pour faire un retour caméra et tout. Mais franchement, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible quoi. Genre, tu vas venir orange. Enfin, c'est pas possible. Donc, je vais prendre un gros, gros, gros pinceau. Et puis, je vais venir... Alors, il ne faut surtout pas que ce soit mouillé parce que si c'est mouillé un peu, ça va accrocher la poudre. J'en prends un tout petit peu. Je vais le tapoter, mais vraiment au max quoi. Et en le tapotant au max avec un gros pinceau, ouais, je pense, ouais, ça devrait... Ça devrait... Ensuite, au niveau des blushs, j'avais envie d'utiliser la palette... La palette 4K blush de la ligne Révolution Pro et dans la teinte Peach où vous avez tous ces tons-là. Donc, j'avais vraiment envie parce que je la trouve super belle et que j'aime beaucoup l'espèce de highlighter à l'intérieur blush. Enfin, je m'en sers en fait en blush lumineux. Je le trouve super beau. Ils sont très pigmentés aussi, franchement. Donc, moi, je tapote juste... Enfin, je le pose, on va dire, c'est tout. Et une fois que je l'ai posé, en général, je prends un... Bah là, je vais prendre le gros pinceau et puis je l'étire. Parce qu'en fait, ils sont très très beaux. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre... Enfin, je sais que des fois, j'ai des blushs. J'en mets genre vraiment pas mal en drapeau, quoi. Et ça suffit. Mais celui-là, non, non, il est vraiment joli. Il est juste une toute petite touche au cœur d'un bronzer, ça suffit largement. Ensuite, on a soit ça, du coup. Soit ça. J'ai envie d'utiliser les deux, honnêtement. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Make an Impact, qui est le Rose Bowl. J'aime bien le Just My Tab, qui est du coup un champagne. Il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus doux, en fait, plus délicat. Le Set The Tone, il est complètement dingue. C'est un blanc qui est... Amour, il est vraiment super intéressant en termes d'intensité. Et la palette Shock, elle est magnifique. Elle est plus douce, je trouve. Donc, il y a une entre vous qui m'a demandé. Entre les Reloaded, les Blush, enfin les Bronzer, je vais y arriver. Entre les Lighter Reloaded et la Shock, qu'est-ce que je conseillerais ? Je serais tentée de te dire, si tu veux des... Si tu veux, en fait, des choses un peu plus délicates, j'irais plus sur la Shock quand même. Après, je ne sais pas si il est mouillé, donc ça se trouve, c'est un truc de malade. Mais je serais tentée de te dire que, si tu veux, des choses très intenses, hormis le Just My Type, j'irais sur les Reloaded. Donc, ça dépend, en fait, vraiment de ton envie. Si tu veux qu'on te voit jusqu'à la lune, je dirais les Reloaded sauf celui-là, le Just My Type. Mais sinon, ouais, ils sont tous... Enfin, c'est très dur à dire, en fait, parce qu'en fait, ils sont tous juste magnifiques. J'ai envie d'utiliser quand même celui-là. Je le trouve vraiment beau. Le problème, entre guillemets, de celui-ci, c'est qu'il fait un peu blush aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais ça fait un espèce de bronzer... Non, enfin, de daylighter gold, mais vraiment chaud. Et du coup, je trouve que même en blush, il est super beau. Non, en fait, on va rester sur ça, parce que je le trouve vraiment dingue. Donc, ça, c'est le rose gold, en fait. Je me demande si, lui, il ne serait pas un... Il faudra que je... J'ai regardé. Mais je me demande s'il ne serait pas un dupe sympa, vous savez, du Sananas, là. Parce que, déjà, je sais qu'ils en avaient fait un... Makeup Revolution avait fait un dupe du Sananas. Enfin, je vous avais fait une vidéo sur le produit Sananas, et j'avais trouvé, avec Bécala, et j'avais trouvé que celui-là, il était quand même assez ressemblant. Mais je me demande si, lui, il serait pas mal, parce que c'est quand même un rose gold à voir. Et puis, évidemment, vous commencez à me connaître sous les lèvres. J'aime bien être au tipette pour qu'on voit bien le rouge à lèvres. Donc, je vais prendre le blanc au doigt, et du coup, je vais le mettre juste là. C'est un truc de fou, mon Dieu. Il est magnifique. Et voilà. Un petit arrêt, parce que j'ai mis mon mascara Sephora. Donc, du coup, voilà, il fait pas partie de la vidéo. C'était le V Fort Volume, le Bordeaux, là. Donc, voilà, je vais faire mes sourcils avec le petit pinceau, du coup, les nouveaux, là. Donc, moi, j'ai pris la teinte Light Brown. Et bah, franchement, j'étais assez dubitative en l'achetant. Je me dis, bon, je vais le tester quand même, parce que j'en ai plus des petits pinceaux sourcils, comme ça, enfin, des crayons. Je déteste normalement, de base, j'utilise ça. Et j'aime pas, en fait, le côté trop précis, parce que, justement, dans celui que je viens de vous montrer, qui est, du coup, un dupe du Wonderbrow, il est pas du tout précis. En fait, je pose la matière. Et puis, après, avec mon petit pinceau, donc, Elsa, là, bon, après, c'est des doubles embouts sourcils. Mais, du coup, je le refais, en fait, plus précisément. Ça, c'est franchement pas trop mal. J'aime bien le rendu. Ça se travaille bien. Ça dessine bien au poil au poil. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, peut-être que... Je changerais peut-être d'avis. On ne sait jamais sur le rendu de ce truc. Je trouve que, pour l'instant, ça a l'air sympa. Et on va terminer ce maquillage avec le rouge à lèvres, évidemment. Donc, là, j'avais envie d'utiliser celui que j'ai acheté. Donc, c'est les mattes, les mattes révolutions. La nouvelle collection de mattes où, genre, ils en ont mis 15 000. Et où j'ai mis une heure et demie à choisir la couleur en disant « Je veux tous les acheter. » Et puis, après, je me suis calmée en me disant « Bah non, parce que si tu n'aimes pas la texture et tout. » Au final, ils sont très bien. Je m'en suis servi. Enfin, ils sont... Il est très bien. Donc, c'est le fameux matte brunch, là. Donc, le 1, 2, 3. Je ne sais pas le nom du truc. Bref. Donc, du coup, on va mettre ce petit rouge à lèvres-là. Donc, voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Juste un petit truc à préciser. L'applicateur est assez rigide. Donc, du coup, si vous n'aimez pas... Enfin, là, je vous le dis parce que, franchement, la couleur est magnifique. Ils sont très, très agréables à porter. Là, il n'est pas encore sec, sec. Mais je trouve que, voilà, au niveau du rendu, c'est très joli. Il assèche un petit peu les lèvres. Voilà, c'est normal. C'est un rouge à lèvres liquide. Mais lui, il assèche un petit peu quand même les lèvres. Après, je ne sais pas si c'est parce que mes lèvres sont complètement desséchées parce que j'utilise plein de rouges à lèvres liquide en ce moment. Mais, en tout cas, le fait est que j'ai les lèvres un peu sèches quand je m'en sers. Voilà cette vidéo sur le maquillage, Makeup Revolution, sur toutes les nouveautés. Makeup Revolution est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire un maquillage avec vous, voilà, du coup, en parlant des produits et tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas, voilà, à me donner vos ressentis, vos produits, chouchous, les nouveautés et tout. Il faut que j'aille voir sur le site de Makeup Revolution ce qu'ils ont sorti parce que je trouve qu'il y a un truc ou deux qui m'intéresse encore. Vous me direz, j'en irai le bol à chaque fois sur trop de trucs. Donc, en tout cas, voilà, je vous remercie de tous vos messages. Vous êtes trop des amours et je vous remercie encore une fois. J'espère que, du coup, vous avez pu voir, même si, bon, j'ai pas tout utilisé, on est d'accord. Au moins, un petit peu, un petit aperçu de la panneille de choc et, voilà, de comment est-ce qu'on utilise les glistaines et que ça vous a donné des idées de make-up. J'en sais rien. En fait, le maquillage-là, il est largement inspiré du maquillage dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne de Makeup Revolution, où vous avez fait un maquillage un peu rouge et tout. J'avais trop envie d'utiliser ça. Donc, voilà, c'est chose faite. Je vous embrasse. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501